Explique-leur, c'est plus simple pour toi, j'ai eu une bonne journée aussi. Ouais, c'est plus simple pour toi. Bonsoir. Bonsoir. Ce n'est pas un bon. Bonsoir. Quel est ton petit nom ? Mon petit nom, c'est Romain. Conchantez Romain. Alors, je rassure tout le monde, je ne fais pas partie des RG, je ne suis pas syndicaliste, je n'ai jamais voté pour un parti politique, je ne suis personne, je suis tout le monde et personne en même temps. J'ai juste réfléchi un petit peu à beaucoup de choses pendant un paquet de temps, j'ai discuté avec certains d'entre vous et là, on m'a demandé, donc la semaine prochaine, on a un rendez-vous avec la préfète et on m'a demandé si je pouvais venir parler, mais ce que j'aimerais, c'est avoir l'avis de tout le monde. Donc, si quelqu'un a une idée, si quelqu'un a une revendication, quelque chose de simple, voilà, donc il peut expliquer en trois minutes, il peut venir le faire. Moi, je vais vous expliquer mon idée et puis après, voilà, quelqu'un peut venir et puis donner son idée si vous avez une meilleure idée. Ça vous va ? D'accord. Allez. Oui. Oui. Ok, donc, mon idée, elle est toute bête. Non, non, c'est bon, je sais. Donc, je ne sais pas si vous êtes, si tout le monde le sait, en France, dans le droit, il y a l'autorité juridique qui est au-dessus de toutes les lois, ça s'appelle la Constitution française. Je ne sais pas si tout le monde le sait. La Constitution, c'est l'ensemble des lois qui régit la totalité du droit français et à partir duquel, tout ce qui descend, découle en fait de cette Constitution. Alors, cette Constitution a été écrite par des politiques, bien sûr, on ne nous a pas demandé notre avis. Elle est modifiée par des politiques. Et mon idée, c'est tout simplement de mettre en place un droit qui permet au peuple de modifier la Constitution. Tout bête. On met en place un droit qui permet... Alors, je donne un exemple. On dit, par exemple, que 3% de la population, ça fait quand même un paquet de monde, ça fait quand même, je ne sais pas, 2 millions de personnes, 3 millions de personnes, décident de venir ensemble et disent, voilà, on a une idée, par exemple, qui veut que, par exemple, le vote blanc soit pris en compte dans l'élection. Et cette idée-là, elle sera soumise au reste de la population. Et si 51% des votants disent, oui, on veut que ce soit inscrit dans la Constitution, c'est inscrit dans la Constitution. Et dans ce cas-là, les politiques ne pourront plus revenir dessus, puisqu'ils sont soumis à cette règle-là. Vous comprenez la logique ? C'est-à-dire que nous, on se bat là contre des moulins en vin. On se bat contre des gens qui ont le pouvoir. Et on essaye de les forcer à changer. Alors qu'en fait, il suffirait simplement qu'on ait le pouvoir de changer le système qu'eux-mêmes protègent et qu'eux-mêmes disent qu'ils sont là pour notre intérêt et compagnie. Donc mon idée, elle est toute bête. Un droit à modifier la Constitution initiée par le peuple, par référendum. Donc référendum, c'est quand on pose la question à tout le reste de la population. Cette idée, elle me paraît simple. Si on doit aller faire une revendication plutôt que d'aller dire, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça, moi, je ne sais pas vous, mais j'en ai marre de demander. J'en ai marre d'aller protester, machin, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Une fois qu'on a fini, ça y est, ils continuent leur vie, ils continuent à faire comme si on a... Soit disant, ils disent qu'ils ont leur pouvoir du peuple. Mais si demain, on a une revendication qui est, si vous faites ça pour nous, laissez-nous avoir notre petit mot à dire. Voilà. Moi, je dis, moi, je n'ai rien contre vous, je n'ai rien contre personne. Mais si vous faites ça pour moi, moi, je voudrais avoir le droit de pouvoir vous dire si je suis d'accord ou pas. Parce que là, aujourd'hui, on nous dit qu'on est en démocratie. Et moi, je n'ai pas voté pour Macron. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici qui ont voté pour Macron. Mais quand on a, quoi, 20% de la population qui emmerde les autres 80%, ce n'est plus une démocratie. Et ça, il faut qu'on se le mette dans la tête, ça. Ce n'est plus une démocratie. Pour que ce soit une démocratie, il faut qu'on ait la possibilité de venir et de changer le système par nous-mêmes. Simplement. Voilà. Qui est-ce qui est pour qu'on mette dans la Constitution que les gens ne seront plus forcés de travailler après 60 ans ? Voilà. C'est tout bête. C'est tout bête. On met un référendum en place, le reste de la population donne son avis, et puis, si c'est adopté, ça rentre dans la Constitution, plus personne ne sera forcé. Après, tu veux travailler après 60 ans, c'est ton problème. Mais plus personne ne sera forcé de travailler après 60 ans. Et si le gouvernement vient et me dit « Ah, mais ce n'est pas possible, parce que vous comprenez, monsieur, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent », je dirais « C'est dommage, mon coco, mais si tu es incompétent, si tu n'es pas capable de gérer le pays, tu dégages. » Voilà. Parce que ce n'est pas à toi de me dire ce qui doit se passer dans le pays, c'est à toi de faire ce que moi, je te demande de faire. Et ça, ça doit rentrer dans notre tête, maintenant. C'est fini l'époque où ça venait d'en haut, et c'est eux qui nous imposaient les choses. C'est nous qui devons dire, ça doit se passer comme ça, « Tu es d'accord, c'est bien, tu n'es pas d'accord, tu dégages. » Voilà. Je m'appelle Romain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose ? Comment ça se lance ? Comment ça se lance ? Tout simplement en ayant une revendication. C'est tout. Je veux que nous voulons que moi, je ne représente ce soir, je ne représente personne. Mais si cette idée, elle fait sens pour vous, elle vous paraît cohérente, vous pouvez la disperser. J'ai créé un groupe Facebook, si ça vous intéresse. Les Gilets jaunes pour le droit à modifier la prostitution sur ordre du peuple. Je crois que j'ai appelé ça comme ça. Sur ordre du peuple. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on se mette dans la tête. Nous sommes puissants. Nous, notre vie vaut quelque chose. On n'est pas juste là pour faire de la décoration, pour payer des taxes, et crever comme des raclures. C'est ça qu'on doit se mettre dans la tête. Nous sommes souverains. Nous sommes puissants. Notre vie compte. Donc comment est-ce qu'on fait ? On met en place une revendication. Et s'ils ne sont pas d'accord, au moins ce sera dit. Au moins ce sera dit. Et dans ce cas-là, on nous dira, ne nous dites plus jamais que vous êtes une démocratie. Ne nous dites plus jamais que vous tirez votre pouvoir du peuple. Parce que c'est un mensonge. Moi, c'est tout ce que je demande. Maintenant, si vous avez des suggestions, vous aurez la parole. Il y a quelque chose qui est important de savoir, c'est que la Constitution, elle est censée protéger le peuple des personnes qui nous gouvernent. Sauf qu'aujourd'hui, c'est les personnes qui gouvernent qui ont écrit cette Constitution. Donc c'est comme si on jouait au poker ou à un jeu de cartes. On disait, moi je jouais avec vous et au fur et à mesure qu'on joue et que je me vois perdre, je me dis, ah ben non, attendez, il y a une loi qui fait ça que tu n'as pas le droit de te jeter cette carte-là à ce moment-là. Parce qu'elle va à mon enfant. Donc il fabrique la loi ou alors il la viole. Donc voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un truc qui est capital, c'est que ce soit le peuple qui écrit sa Constitution. C'est la base, en fait. Si on n'écrit pas la Constitution, nous, le peuple, si c'est eux qui l'écrivent, ils ont tout gagné. Enfin, je veux dire, ils vont écrire une Constitution pour eux et pas pour le peuple. Donc la première chose à faire, pour moi, et ce qui me semble très important, c'est que le peuple écrive sa propre Constitution qui va le protéger des personnes qui prennent des décisions. Et pour aller plus loin, je pense que c'est important aussi que même s'il y a des personnes qui mettent en place des lois, alors ils peuvent proposer plein de choses, mais c'est que le peuple ait son droit de... Ouais, qu'il puisse décider au final, oui ou non, on accepte cette loi. En Suisse, c'est très simple. Ils ont voulu faire passer une loi pour la vignette pour les autoroutes qui était à 40 francs. Les élus ont dit nous, on veut la passer à 100 francs. Les Suisses ont dit OK, on va dans les urnes et on vote. Et les autres, ils ont dit ben non, nous, 40 francs, c'est bon. Donc, c'est resté à 40 francs. Mais aujourd'hui, on nous impose des choses. Donc quand on impose des choses à son peuple, c'est une dictature, c'est-à-dire que tu dictes des choses. Et quand on va dans la rue et qu'on se fait taper dessus, c'est un régime fasciste. Le fascisme, c'est quand on impose par la force ses idées. Donc aujourd'hui, on est complètement dans une dictature fasciste. Voilà. Donc je pense que c'est très important qu'on écrive la Constitution, nous, le peuple, pour se protéger des personnes qui prennent les décisions. En tout cas, qui puissent les proposer ces décisions. Mais que le peuple puisse les voter. C'est-à-dire, ben oui, on est d'accord ou non, on n'est pas d'accord. Il y a des trucs qui n'ont pas d'accord. mais la plupart des choses en ce moment, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord que la bouffe, elle soit empoisonnée alors qu'à la base, elle est saine et qu'elle empoisonne notre terre. On n'est pas d'accord pour que la santé, le système de santé, elle nous maintienne en vie. On ne veut pas être maintenu en vie, on veut être guéri. Ça, c'est simple à comprendre. On ne veut pas non plus que l'éducation, elle soit basée sur des systèmes de compétition et d'aller au-dessus de l'autre. On veut de l'amour, on veut du partage, on veut de la compassion. Alors voilà, il y a des choses qui sont tellement simples, on ne veut pas que l'énergie, que ce soit des centrales nucléaires ou des usines à charbon où on va aller piquer des trucs en Afrique et puis pour nous la faire payer à prix d'or. Non, il y a des systèmes d'énergie aujourd'hui qui fonctionnent sans rien et qui peuvent rendre les gens autonomes et ça, on nous le cache. Donc voilà, il y a plein de trucs, il faut aller se renseigner sur Internet, il faut aller voir ce que c'est que l'énergie, voir ce que c'est que la santé, voir ce que c'est que l'agriculture. Il y a plein de gens aujourd'hui qui se sont battus, qui ont énormément de savoirs, qui sont écartés des médias parce qu'ils ont des réels savoirs, donc ça, ça ne les arrange pas les médias. Les médias, ils sont à la boîte des gouvernements. Donc voilà, il faut aller se renseigner sur Internet, il y a vraiment plein d'informations, donc il y a du bon et du doigt français parce qu'ils sont trop dangereux pour le pouvoir qui est en place aujourd'hui. Donc voilà. Soyez forts et on lâche rien. Je peux dire un mot là ? Je voulais ajouter simplement une anecdote pour vous faire comprendre que beaucoup de choses sont faisables. Vous savez, pour le référendum d'initiative populaire, il y a un pays qui l'a mis en place, c'est l'Islande. L'Islande, en 2008, c'est un pays qui a eu une énorme crise. Seulement, au lieu de faire comme l'ensemble des pays qui ont été victimes de la crise, eux, ils ont été plus gaulois que nous. Ils sont descendus dans la rue, ils ont démis le gouvernement, ils ont mis en prison les banquiers. Il n'y a pas un pays au monde où on a mis les banquiers en prison. Ils les ont mis. et ils ont demandé au peuple de rédiger une constitution. Alors, je crois que pour l'instant, elle n'est pas encore appliquée parce que, bien sûr, l'ancien système s'accroche toujours pour ralentir le processus, mais ça a été fait. La constitution a été écrite par des citoyens. Donc, si un autre pays a pu le faire, on pourra le faire, nous aussi, on vous rassure. vous avez des gens qui depuis maintenant des années s'entraînent pour écrire la constitution. Si vous ne le savez pas, je vous dis, ça existe. Il y a tout un mouvement en France où des gens se réunissent par groupe et prennent l'habitude de modifier la constitution. Le jour où on demandera qui est-ce qui veut y aller, ne vous inquiétez pas, il y aura des moines qui vont se lever. Le pouvoir a toujours passé son temps à persuader le peuple qu'il était idiot. Le problème, c'est que le peuple, il est gentil mais il n'est pas idiot. Bon, à nous, à un moment donné, même si nous sommes gentils, d'éviter d'être con. Voilà. tous à vos réflexions. si vous avez une idée, si vous voyez, vous pouvez toujours lui soumettre. Vous voyez Romain, vous lui soumettez et vous voyez ça avec lui. Merci. Vous pouvez l'écrire et demain, Par contre, excusez-moi, vous pouvez vous écartez, s'il vous plaît, légèrement. Je veux dire une chose aux personnes qui sont sur la route. par contre.